La Bible, la Bible, la Bible Prenons un moment bref de parler de la Bible. La Bible était écrite entre mille avant Jésus-Christ et cent vingt-cinq après Jésus-Christ, mais elle est écrite pour tout le temps. Ainsi, si la Bible est écrite pour nous, à quoi sert-elle en tant que livre ? À la lecture, bien sûr, comme la nourriture est destinée à être mangée. Ainsi, la Bible n'est pas faite pour être gardée sur la table ou dans la moire ou bien encore sous l'oreiller. Elle est faite pour être élu. En la lisant, nous devons comprendre quelle est la parole de Dieu dans des paroles humaines pour nous et pour notre salut. Étant la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous parle lorsque nous la lisons. nous devons donc nous ouvrir, l'écouter avec respect, être prêts et disposés à l'accueillir et à nous conformer à son message. Nous devons la lire dans un esprit de prière. La Bible est la parole de Dieu. Cependant, elle est écrite dans le langage humain, ce qui accentue le fait qu'elle est écrite pour notre lecture. La Bible est écrite aussi pour nous et pour notre salut. La sainte d'écriture elle-même nous le dit. Saint Paul écrit aux Romains, « Or, tout ce qui a été écrit jadis l'a été pour notre instruction, afin que, par la persévérance et la consolation apportées par les Écritures, nous possédions l'espérance. » Romains, chapitre 15, verset 4. « Comment la lecture et la prière de la Bible nous conduisent-elles au salut ? » C'est en découvrant, en vivant et en mettant en pratique le message que Dieu nous transmet par sa parole. En effet, la Bible porte une très grande place dans notre foi en Jésus-Christ. C'est ainsi que l'Église, dans sa soggesse, sur l'inspiration de l'Esprit-Saint, avait proclamé l'année 2019-2020 comme l'année de la Bible. Cette année spéciale était ouverte le premier dimanche de l'Avent, qui est le 1er décembre 2019 pour clôturer le 30 septembre 2020. Nous devrions apporter une attention plus spéciale durant cette période, surtout un moment où le Covid-19 nous a éloignés de nous réunir au sein des églises et des chapelles pour célébrer l'Eucharistie. L'année de la Bible prendra en fait le 30 septembre, en la fête de Saint Jérôme. Cependant, l'attention et la révérence particulière que nous devons avoir pour l'Écriture sainte doit continuer. La parole de Dieu doit faire partie de notre vie. Nous devons la vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...